Le travail, un moyen d'être autonome et de satisfaire ses besoins, d'être loin des vices. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission. Notre question est de demander pourquoi l'homme refuse-t-elle à la femme d'aller travailler? Les réponses tout de suite. Bonjour Monsieur. Oui, bonjour Madame. Comment vous allez? Ça va. Merci de vous présenter. Je suis Astérys Goudiagwe, chef d'entreprise. Enchanté Monsieur Goudiagwe. Vous allez nous aider à répondre à cette question. Pourquoi l'homme refuse-t-elle à la femme d'aller travailler? Généralement, les hommes refusent à leur femme d'aller travailler parce que le premier aspect, c'est l'aspect de l'infidélité. L'aspect de l'infidélité parce que les femmes aujourd'hui, quand elles sont dans les administrations, dans certains services, il y a les harcèlements qui se posent, il y a ça qui conduit généralement au manque de confiance. Et quand il y a le manque de confiance, c'est que l'homme devient méfiant et ça crée assez de problèmes dans le couple. Et aujourd'hui, il est capital de constater que les hommes sont très méfiants et préfèrent beaucoup plus les femmes qui sont dans l'auto-emploi. C'est la généralité de ce que nous constatons aujourd'hui et c'est un peu grave. Donc, ce qu'il faut beaucoup plus faire, c'est d'amener ces hommes à comprendre l'importance de l'épanouissement de la femme. Si la femme se sent épanouie dans l'administration, il faut que l'homme l'assiste, le conseille et aussi faire un suivi de son activité, de voir quels sont ses supérieurs hiérarchiques. pour voir si le travail auquel la femme s'adonne n'est pas un travail compromettant en matière de crédibilité, en matière de crédibilité et de l'épanouissement au sein du foyer, au sein de son travail. Merci. Bonjour Tata. Bonjour Madame. Comment vous allez ? Je ne me vois très bien chez vous. Bien aussi. Dites-nous et c'est à vous. Je reprends. Oui. Bonjour Tata. Bonjour Madame. Comment vous allez ? Je me porte bien et vous ? Très bien aussi. C'est quel nom s'il vous plaît ? Pawelle Avanjie. Mademoiselle Pawelle, aidez-nous à répondre à cette question. Pourquoi selon vous l'homme refuse-t-elle à la femme d'aller travailler ? Selon moi, l'homme refuse à la femme d'aller travailler à cause de son égo. Parce qu'il se dit que lorsque la femme ira travailler, il y aura forcément des sacrements et en général, ce sont des sacrements sexuels envers sa femme. Donc, il n'aime pas qu'elle aille travailler. Il veut plutôt la garder seule pour lui à la maison. Et aussi, s'ils sont déjà des enfants, il a besoin d'une personne-là. Au lieu de prendre une ou l'autre, il préfère que ce soit la mère des enfants qui s'en occupe à la maison. Vous voyez, non. Donc, c'est un peu à cause de tout ça qu'il n'aime pas que la femme aille travailler. Merci beaucoup pour votre opinion. Merci, à très bientôt. À très bientôt. À qui es-je l'honneur, s'il vous plaît ? Moi, c'est Yves Raissou. Je suis un jeune entrepreneur en agriculture. Je suis informaticien en télécommunications et réseau de formation. Enchanté, M. Yves. Vous allez nous aider à répondre à cette question. Pourquoi, selon vous, l'homme refuse-t-elle à la femme d'aller travailler ? Pour répondre à votre question, je dirais qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, d'autres pensent que leurs femmes pourront être assolées dans leur entreprise. Donc, raison pour laquelle ils n'aiment pas laisser leurs femmes aller travailler. D'autres également pensent qu'ils sont suffisamment assez riches pour subvenir aux besoins de leurs femmes. Ce qui n'est pas un besoin éminent pour leurs femmes d'aller travailler. Donc, voilà ce que je peux dire en quelques mots de votre question. Je prends le deuxième cas. Dans le cas où la femme n'a pas tout ce qu'il faut, l'homme n'arrive pas à accomplir sa responsabilité. Pour ce cas-là, vous en dites quoi ? Et malgré ça, il refuse qu'elle aille travailler ? Alors, là, je dirais que l'homme-là n'est pas responsable. Parce que travailler, c'est un besoin. En plus d'être un besoin naturel, c'est une obligation. Parce que celui qui ne travaille pas développe des vices. Et vous convenez avec moi que notre société n'a pas besoin de cela. On a besoin des gens capables. Des gens capables de faire fonctionner le pays. Et pour cela, toute personne est nécessaire à la construction de notre pays. Donc, vous convenez avec moi. Ce qui n'est pas de bon temps que ces hommes empêchent leurs femmes d'aller travailler. Donc, ce qui est capital, ce qui est important, c'est de toutefois laisser leurs femmes aller travailler. Merci beaucoup, monsieur Yves, pour votre opinion. À très bientôt. Je vous remercie. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Un conseil, seul le travail est libérateur. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada